Alors le but de cette vidéo est de vous montrer comment on peut importer une image. Alors première des choses, lorsque je suis dans mon application, je peux ouvrir en déroulant le menu par en bas, mon petit menu ici tranquillement, et je viens ouvrir une page de Chrome. Alors je l'ai positionnée sur le côté, c'est comme un double écran. J'ai trouvé mon image sur Pixabay, c'est un bon moment pour montrer aux élèves qu'on utilise des images libres de droit et qu'on cite nos sources. Alors en appuyant longtemps dessus, je vais voir que je peux enregistrer cette image-là. Une fois que c'est fait, je vais refermer ma page en la tassant tout simplement vers la droite. Là, je vais aller dans mes trois petits points en haut, prendre la flèche pour venir importer l'image. Comme je l'ai enregistrée dans mes photos, je vais la voir dans mes récentes et je vais aller la chercher. Et là, je peux vraiment venir la positionner avec mes doigts de la dimension que je veux. Une fois que je suis prête, je vais confirmer avec le crochet et par la suite, je pourrai faire mes autres opérations. En cinquième année, par exemple, on demandait aux élèves, à partir de certaines œuvres de Picasso, d'identifier des formes géométriques avec leurs caractéristiques. Alors l'élève pourrait venir encercler avec l'outil ici et dire quelle sorte de triangle c'est. Alors ce serait une bonne utilisation d'un appareil numérique dans un but d'apprentissage. Alors je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !